Yo tout le monde les gars c'est Azor, j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo de glitch sur Dying Light les potes Donc alors on va faire le petit tour parce que ça fait assez longtemps que j'ai pu faire de glitch sur Dying Light Si vous me suivez certainement pour ça, il y avait deux gros glitch en fait qui marchaient très bien Il y avait premièrement la technique du vendeur, je vais pas vous l'expliquer en fait parce qu'elle ne marche plus Voilà le glitch a été patché et maintenant il reste à ma connaissance plus qu'un seul glitch de duplication C'est la technique sortie de session Donc je vais vous le présenter tout de suite Voilà donc la technique du vendeur, j'en ai certains parmi vous qui m'envoyaient des messages sur la Playstation Mais voilà donc il a été patché, je l'ai testé et voilà ça ne marche plus Je vais vous montrer par exemple là vous voyez j'ai trois arcs de bozak dans mon stockage Et je vais utiliser donc le glitch pour en dupliquer, c'est un à la fois, c'est assez long Mais voilà c'est quand même une technique assez cool Donc si on fait par exemple pour les armes ça sera un à la fois Et par exemple on va pouvoir faire par exemple pour les coffres à bijoux ça sera par paquet Donc là ça sera par paquet de 99 mais si vous avez besoin par exemple d'argent Et ben c'est également assez pratique parce que par exemple vous prenez un item que vous avez en très grand nombre Genre moi par exemple j'ai les clous, vous les dupliquez et par exemple vous voyez j'en ai 12 590 Si je les duplique ça va faire x2, ça va faire donc du 25 000 et quelques les gars vous voyez Ouais c'est bien ça ouais Donc en gros voilà c'est peut-être plus avantageux pour les items comme là vous voyez tout ça en fait Il n'y a pas de limite de 99 donc vous pourrez vraiment les dupliquer beaucoup plus rapidement Que les armes où ça sera un à la fois et par exemple les coffres à bijoux où ça sera des limites de 99 De toute manière si vous avez des questions posez les en commentaire les gars j'y répondrai sans problème Donc premièrement moi comme j'ai pu le dire je vais dupliquer l'arc de Bozak Donc vous allez placer ce que vous voulez dupliquer dans votre stockage Voilà vous voyez dans l'onglet stockage à droite de l'écran il y a bien l'arc de Bozak Donc ensuite ce que je vais devoir faire Vous allez faire start, matchmaking, trouver des parties Et là vous allez rejoindre peu importe la partie Puisqu'il faudra ensuite dès que vous allez respawn rejoindre une base sécurisée Ou du moins le sac de stockage je vais vous montrer De toute manière ce clip je l'avais déjà proposé sur ma chaîne si vous le connaissez Et que vous savez vraiment les manipulations vous n'avez pas besoin de regarder Donc là voilà vous avez vu comme j'ai pu le faire à l'écran J'ai rejoint une partie donc là on s'en fout n'importe laquelle Tant que vous rejoignez une session Donc là voilà j'ai spawn donc là voilà il faut être plus ou moins chanceux Mais en général vous spawnez toujours à proximité d'une base safe Donc vous vous dirigez vers le sac de stockage Vous voyez l'écran planque du joueur carré Vous vous mettez comme moi pour que ce message s'affiche Ensuite vous allez faire start Vous vous placez sur sortie de session Et à ce moment là vous allez faire croix Et après vous mitraillez carré Regardez vous faites croix Et après en fait voilà d'abord par exemple je me suis mal exprimé Il faut qu'il y ait ce message évidemment qui s'affiche Et ensuite vous revalidez croix et vous mitraillez carré Voilà Vous appuyez carré 4-5 fois pas plus Pas besoin d'abuser non plus Et là par exemple si certains d'entre vous Crachez à certains moments C'est peut-être parce que je pense que votre sac est trop chargé Ou alors voilà c'est Bah là je vais vous montrer par exemple Une fois que vous avez cet item Cet affichage qui s'affiche Vous allez y aller calmement Justement parce que sinon le jeu a des risques de De freeze en fait Ça vous met une erreur survenue Là je fais simplement flèche de droite R3 déposé Je dépose mon arc Je fais rond retour Et voilà j'en fais pas plus Et j'ai ma duplication Donc voilà les gars Tout d'abord je vais vous montrer que c'est pas du fake Que j'ai bien tout d'abord 4 arcs de Bozak à présent Voilà donc on va ouvrir le sac J'en ai un sur moi logiquement Que je viens de ramasser évidemment Et toujours mes 3 dans le stockage Plus celui que j'ai ici à gauche vous le voyez Si je le rajoute dans le stockage ça fait bien 4 arcs Donc voilà pour ce qui est des astuces Je vous conseille Par exemple moi vous voyez l'arc de Bozak C'est l'élément qui se trouve tout en haut de mon stockage Par exemple si vous avez un Moi je sais par exemple si j'ai un truc tout en bas Je vais descendre en bas de mon stockage Vous allez voir si jamais il se trouve vers le bas En fait si jamais je veux dupliquer mes super molotov Il va falloir que je descende tout en bas de mon stockage Et à ce moment là voilà C'est bizarre à comprendre Mais à ce moment là peut-être il y aura plus de risques Que votre jeu crash Voilà il faut vraiment être assez rapide Et ne pas s'éterniser Du moins au moment où vous avez l'affichage Qui vient de s'afficher Après avoir quitté donc la session que vous avez rejoint Sinon à part ça Donc comme j'ai pu le dire Voilà vous mettez votre item en haut du stockage Vous essayez de pas trop perdre de temps A vous balader A faire vraiment trop de recherche Dans votre stockage Et ensuite une fois que vous avez déposé votre arc aussi Vous dupliquez un truc à la fois Si vous faites déposer l'arc Et après vous descendez pour redéposer un autre item A ce moment là vous avez quitté la session Et que l'affichage s'affiche Et bien deux items Je crois que c'est quasiment certain Que ça va crasher Donc je ne vous le conseille pas Vous pouvez essayer Vous verrez de même Vous même si ça marche bien Si ça marche pas Moi en tout cas ça marche pas chez moi Donc voilà pour ce qui est des astuces Voilà vous dupliquez Donc vous déposez votre arc Et vous faites rond directement après Et après vous n'aurez plus qu'à récupérer votre duplication Voilà c'est aussi simple que ça Il n'y a pas vraiment de complexité C'est pas vraiment ultra compliqué comme glitch Mais voilà c'est l'un des derniers qui subsiste Qui marche encore Donc là les gars comme j'ai pu vous le dire Si vous avez quand même des questions Il n'y a pas de problème Vous posez ça en commentaire J'y répondrai Et voilà je pense qu'on a fait le tour les gars J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu Voilà un petit retour sur Dying Light Pour un petit glitch Parce que voilà ils ont fait la mise à jour Comme il y a pas mal de temps Mais ils ont patché la technique du vendeur Qui était une très bonne technique de glitch malheureusement Et on se retrouve à faire la sortie de session Le glitch que je viens de vous proposer maintenant Pour dupliquer nos items Ce qui est déjà quand même pas mal Et qui ont encore des glitchs On va pas se le cacher Donc voilà les gars N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Si ça va vous servir Et moi je vous retrouve prochainement Sur une nouvelle vidéo Les gars c'était Hazor Prenez soin de vous Ciao ciao les gars